Aujourd'hui du coup et bien finale des salty duels voilà donc finale des salty duels ça va s'afficher derrière moi non mais c'est vrai quoi parfois faut gueuler un peu non c'est pas vrai en plus ils ont été exceptionnels ils ont été exceptionnels du début à la fin la production de la salty academy me remplit de joie voilà bon aujourd'hui du coup salty duels comment ça se passe les finales ok hier il y a eu huit personnes qualifiées d'accord vous étiez là pendant les open series très bien ces huit personnes qualifiées c'était des open series donc chacun pouvait participer ou ne pas participer on s'en fout all right en tout cas il y a eu 47 demandes 32 personnes ont participé et ces 32 personnes ont joué et ont été extrêmement professionnels du début à la fin huit personnes se sont qualifiées d'accord et ensuite on a fait un seed des pros et un seed des non pros bref en tout cas tout ça pour vous dire que le braquette si tu peux le mettre derrière moi ce serait parfait poulet ouais vas-y ouais vas-y on met le en grand alors on est bien ok donc ça c'est le braquette ok le braquette ouais zoom un peu ouais parce qu'ils vont rien voir autrement ça va être absolument c'est là ou quoi ok voilà le braquette des zooms ils sont pas complètement non plus aveugle ok 1 voilà donc ça c'est le braquette avec la présentation du braquette etc comme on l'avait expliqué hier avec le seeding bien évidemment avec la répartition des seeds que vous avez décidé donc tout a été fait extrêmement proprement on a les seeds qui ont été répartis du coup de 1 à 16 1 donc de 1 à 8 d'abord pour les pros et puis après de 1 à 8 également pour les non pros aujourd'hui vous aurez shako contre dizay ensuite site versus prime ensuite liven versus skyboo et enfin dan versus erwan spoit versus rz sneaky versus redx puis joystick versus neiko puis ks versus baby shark all right bon du coup on peut passer tranquillement en dessous petit transi et tu peux m'amener directement en dessous mon poulet yes en bas est ce que vous êtes prêts mesdames et messieurs let's go yes ok du coup et la première question que je peux vous poser en attendant c'est celle là all right tapez dans le chat mettez deux ok soyez sympa disait français ok voilà les gens gentils bt2 c'est trop facile parce qu'à chaque fois ce sera toujours un concours de célébrité quoi chez co il est tellement connu ça va disait oui ça va eh mais poulet pourquoi 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 plane tu sais que c'est la seule map que chez co connaît puisqu'il s'entraîne tous les jours dessus ouais je veux j'avais besoin de enfin parce que je j'aime bien chez coï du coup je voulais laisser un petit avantage ok ça c'est ça chez coï dit qu'il met pas le charme de la sautie academy parce que sinon il sera nul alors qu'il a rien compris le charme de la sautie academy apporte plus 20% voilà c'est tout ok c'est extrêmement important plus 20% de skill avec le charme de la sautie academy il a des pouvoirs spéciaux voilà parce que vous vous dites est ce que c'est le no recoil etc un recoil exceptionnel hein mais non en fait c'est juste le charme let's go messieurs c'est parti que le meilleur gagne présidentielle nanana nanana normalement on est bon à chef à chef c'est parti pour le premier match de ces salty duels entre chez co et disait deux jours français hé 14h00 on est propre non enfin on est propre je suis propre à mairie à mon avis vu alors à laquelle il s'est réveillé à coeur alors à laquelle il s'est habillé à mon avis il s'est pas lavé mais légendaire nouvel étudiant du campus bienvenue à toi poulet merci un charme pour toi ce renne bossy gratos chez co attend qui est ce qui a banni la chez co a banni blackburn ok il va pas de montagne merci infiniment à blaze get su nouvel étudiant du campus bienvenue à toi j'aimerais vraiment j'aimerais vraiment c'est le match normalement qui est le entre guillemets d'un point de vue seeding pur c'est le match qui est le moins équilibré normalement d'un point de vue seeding j'espère vraiment que disait va essayer de faire une petite surprise et c'est quoi il ya une pression énorme une pression énorme 1v1 versus chez co quoi je vais pas vous mentir je joue contre chez co moi aussi je tremble 1 tu commences à tu commences à chier que va peut-être pas chier dans ton frac quoi mais bon les deux premiers routes c'est quand même compliqué quoi parce qu'il va mettre une pression tout de suite il va jouer en mode bas les couilles extrêmement relax et toi tu vas être en mode tu vas pas finir ta phase de préparation qui sera déjà au niveau de ton trop de balle quoi ah voilà mary n'a toujours pas lancé ah mais bravo de l'autre côté chez mary squad mode allez-y s'il vous plaît allez tous vous photo à la chaîne de mary s'il vous plaît extrêmement important et de l'autre côté chez mary on a donc l'autre match spoit versus ah j'ai oublié et r1 il me semble rz ou r1 à chaque fois j'ai eu ouais rz à l'arsen sneaky versus red x ah bah il faut me dire alors pourquoi est ce que pourquoi est ce qu'on a fait ça j'aimerais avoir l'information s'il vous plaît ok donc ça c'est bon allez on les laisse se débrouiller de l'autre côté ils sont grands spoit est pas encore là bah ouais forcément donc ils ont commencé par un autre match bon c'est très intelligent de leur part si c'est le cas ok très bien je les laisse gérer je les laisse gérer ok bon bah spoit aura jusqu'à la fin du coup pour 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 participer quoi pour être là envoyez lui un message en dm twitter please et ne vous et pas et pas discord oh tu vois ça c'est le genre de petite ligne qui peut faire qui peut faire la diff shako prend des dégâts oh pas mal on va rotate du côté de shako du coup est ce qu'on s'y attend ah je l'en dis moi si tu m'entends là et on reprend encore des balles et c'est dizaine qui met le premier round face à shako un à zéro attention c'est un duel non mais spoit demain oui je t'entends agent il faut relancer spoit d'accord spammer le demande lui l'histoire et se retourner en dm sur twitter il sera beaucoup plus réactif je pense mais en règle générale il est réactif peut-être qu'il a loupé un truc 1 à zéro mesdames mesdemoiselles et messieurs toutes les personnes sont en live j'insiste shako si quelqu'un peut mettre la 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 un tranquillement si quelqu'un peut mettre les deux chaînes shako et disait ce serait cool chez les surveillants comme d'habitude c'est encore sur twitter ok pour hang soyez plusieurs à le faire qu'il est plein de notifications et que ça le qui se réveille un peu là parce que à la fin des trois matchs on peut le faire passer en dernier mais s'il est pas là bah il prend une death win c'est dommage enfin une death lose du coup dans la tronche mais ça fera passer la personne que tu es en face de lui on ne va pas on peut pas attendre ad vitam aeternam comme on dit ok petite erreur déjà du côté de shako qui sort à montagne et qui perd déjà son drone pourtant il était habitué il avait fait les duels avec chez skyboo shako mais c'est très particulier les duels et comme je le disais ceux qui étaient là hier s'y sont habitués en fait ça a rien à voir c'est un autre jeu c'est un putain d'autre jeu merci infiniment paul god sent nouvel étudiant du campus bienvenue à toi hey paul we are looking for shako for spoilt merci à zank aussi nouvel étudiant du campus bienvenue bah bah du coup en fait il s'en bat les couilles de son drone quoi pourquoi erreur avec montagne non non erreur sur le fait qu'il ait perdu un drone il aurait dû tellement bas de montagne il l'avait dit en plus il aurait pas dû prendre plane disait il aurait dû bas de montagne et clash après ça laisse hash mais bon faut pas qu'il le joue faut pas qu'il le joue il n'a pas les charges il a les flashs ce qui est très intelligent t'as pas besoin de le jouer oh non non c'est cool pas comme ça c'est des dînes dégueulasse merci infiniment paul god sent merci pour les 200 bits merci poulet c'était tellement moche d'un autre côté d'un autre côté il avait pas les charges donc avec le wama il aurait dû rester à 90 degrés de son mur et tranquillement le laisser balancer des balles sans jamais le décaler il le décale pas il attend qu'il passe au niveau de son de son de son de son de son bouclier et si shako réoriente tu regardes tes cams tu récupères ton bouclier tu le rejoues de l'autre côté et tu l'oblige à vol par dessus le bouclier au moment où il est le plus le plus lol il sort une cavera quel troll caméra tranquillement face à jackal outplay le plus vulnérable merci et une fois de plus je pense qu'il aurait plane chez echo c'est sa map d'entraînement donc il la connaît puis tout le monde connaît plane mais une bartlett une favela il y a des petites lignes qui sont pas toujours parfaitement évidentes surtout bartlett en fait qui doit être là moins joué et puis montagne et clash était sûr qu'il allait sortir montagne et clash j'ai eu tellement peur moi je la trouve drôle bartlett bartlett depuis le rework de house oh si il savait qu'il pouvait travailler en face depuis le rework de house bartlett est devenue la meilleure map d'un v1 avec plane je trouve vraiment et peut-être même devant plane parce qu'en fait elle est pas si grande que ça oh l'énorme pré-shot de la part de Sheikho nice réflexe petite ligne tranquille 10z décale et derrière on se prend la balle merci infiniment encore Paul ciao agent envoyez-le à la limite à son agent gothen machin et à tous ses potes en fait faites lui bouger les fesses pour qu'il se réveille le suédois et ça fait 2 à 1 entre les deux joueurs français entre Dizay et Sheikho et de l'autre côté du coup et bien c'est Sneaky l'ex-joueur des vitality qui est en train de jouer et bien sûr vous pouvez les voir directement leur live on a mis les on a mis il y a même un lien multi-stream voilà Sheikho il est aussi descendu que dans une terreau ah ça m'étonne pas ça va en normal c'est le nombre de scores habituels le maximum c'est 8-7 Sheikho nous sort une knock première fois de la journée depuis hier et les qualifications des open series et on pète le drone allez Dizay on veut le 2-2 on veut que ça aille jusqu'au bout biohazard container located by attackers move to its location et on veut que ça bien on veut qu'on va va qu'il faut arr va voilà qu'il on pat qu'il 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 Il va la faire en mode sneaky, il va arriver jusqu'au bombsite Sur les caméras, tu vas voir un truc passer vite def X-Files Pète le drone, pète le drone, voilà prends le temps poulet T'as le temps, s'il est sur le drone C'est qu'il y a personne qui peut tirer dessus Ouh Et ça fait deux à deux De partout Entre Dizay et Sheiko Monstruux Oh la petite grenade pas timée Je pense qu'il sait qu'il est là mais sans vraiment savoir Qu'il est là Et du coup il balance une grenade en étant à peu près sûr Qu'il était sorti et donc qu'il se retrouvait là Tellement smart Mais elle était pas timée Et donc du coup S'il a eu tellement les boules Il acculait L'animal au pied du mur Bah il décale Et grosse tête Et voilà Non il était pas cook Non il l'a pas cook Il l'a juste balancé pour Pour le faire bouger justement je pense Soit il le sait pas en imaginant qu'il est là Donc il le balance pour le faire bouger Soit Soit il sait qu'il est là Et il veut le faire bouger Mais d'un autre côté J'ai l'impression qu'il a balancé sa grenade Et qu'il a redécalé Ce qui est bizarre En règle générale quand tu sais que le mec est là Et que tu veux juste le bait Avec le non cook de ta grenade Donc à l'indicateur en fait Tu le décales à l'indicateur Tu balances ta grenade Il voit la grenade Il se barre parce qu'il a peur Et c'est là que tu le décales Mais il est reparti j'ai l'impression Ou alors l'angle était trop petit Je sais pas Il aurait fallu être sur la vue de Sheikko pour le coup Sheikko qui prend Mira Attackers need to locate the biohazard container S'il disait Le gang contre Sheikko Il va multiplier par 4000% Le nombre de saffoleurs Véridique Allez prends ton temps poulet Ah mais non c'est Sheikko ça Ça il le sait lui Il doit prendre son temps Ouais Eh bien ouais Forcément il va le faire ça Forcément Sheikko il va le faire Il va être extrêmement agressif Surtout quand les gens balancent du stuff Surtout quand les gens balancent un drone Ça veut dire que bah souvent Ils ont l'impression que Et il va pas se laisser faire Voilà étape par étape Là la technique de l'oignon Là où t'enlèves un petit peu T'enlèves un petit peu Et tu te rattrape Tu te rapproches Tu te rapproches Tu te rapproches Tu l'isoles Et non Et ça Skybull là Par exemple hier Il l'a super bien fait Alors que le mec est en train De l'isoler et l'isoler A un moment il drone Et il se casse Ou il drone et il l'attaque Merci évidemment IceBank44 Pour le fait d'être un nouvel étudiant Au campus de la Saltier Academy Et enjoy le charme de la Saltier Academy Sur le jeu Gratuitement pour Watt Bien joué je voulais Merci t'as un monstre Ok ça fait 3-2 pour Sheikko Qui prend une gridlock Il nous a sorti Noc Première fois qu'on l'a vu depuis hier Ah quand même pas Sneaky The Red X De partout Sheikko il est juste là pour s'amuser Mais comme la plupart du temps Comme la plupart du temps Et comme la plupart des gens ici C'est justement le truc là Hier les gens nous disaient Pourquoi on est sur cette map Et tout machin Et les gars c'est un truc pour s'amuser C'est pas la prolique Vous voulez voir la prolique Vous allez voir la prolique C'est un truc avant tout pour s'amuser Merci évidemment Zlatan D'avoir offert la possibilité A plusieurs personnes 5 au total De payer leur droit de scolarité Ou frais d'inscription Au campus de la Saltier Academy Pour Shadow NT1 Pour Sugglaft Pour Loubar S Pour Hunter Flow Et pour Mystical Merci pour eux Envoyez plein de GG Pour Zlatan s'il vous plaît Dans le chat Il est pas en ACOG Qui est ce qu'a dit ACOG Ça c'est pas mal Ah il a pas envie De se prendre la tête Tranquillement Il joue super décontracté Derrière on est peut-être Un peu stressé En plus il se foire C'est dommage C'est dommage Il y a un peu de pression A mon avis du côté de Dizet Parce qu'il avait même pas Besoin de partir quoi Il avait même pas besoin De partir Peut-être qu'il a vu Le truc jaune Sur le mur Du coup il s'est dit Que le truc allait land ici Que ça allait être Un problème pour lui Et je pense qu'il faut Qu'il prenne ses responsabilités Là il avait l'avantage Sur le kill Il avait vraiment l'avantage Parce que L'air jab Était mal placé En plus Cheiko s'est foiré Sur l'air jab Donc ça fait 4 à 2 En tout cas pour Cheiko Qui prend l'avantage Merci encore Zlatan 39 T'es un monstre poulet J'aimerais bien m'amuser Au salty duel Pour 1000€ à la fin Tu aurais pu participer Comme tout le monde Leap62 Si tu étais un streamer C'est ça la condition Streamer avant une caméra Ça reste pas C'est pas le truc le plus exceptionnel C'est pas le truc le plus dur Et plus de 1000€ 100% de cet argent là Partira dans les poches Du gagnant de ce soir Merci d'ailleurs pour ça Vous êtes des monstres Et merci infiniment Jamie Mac Ouai Jamie Mac Apote Merci pour les 3 mois de frais scolarité Tu vois aussi Xtrouz cool Ce que tu fais J'adore le principe C'est extra justement Pour voir faire connaître Des petits streamers Et pour tout divertir Et rassembler la communauté Merci infiniment Jamie Merci pour les 3 mois de frais scolarité C'est un monstre Merci pour le message Première fois Qu'on voit Oryx Quel troll Il a déjà perdu Il a déjà perdu 25 HP Final en BO3 Final en BO3 Et il va avancer comme ça Pareil Exactement ce que je disais tout à l'heure Oh la chance Oh non Pourquoi il redécale Je disais Oh il est un peu perdu là Il se laisse un peu abattre Là il a déjà de la chance Énormément Il a une seconde chance Oh et derrière il décale Tellement dommage Et ça fait 5 à 2 Shaco qui prend large Et on est plus qu'à 1 point De la balle de match On est plus qu'à 1 point De 3 balles de match Du coup Pour Shaco 4 même L'addition est serrée Lourde L'addition est lourde Ouais Serrée ça veut rien dire Spoilt est passé Spoilt Squad mode Ce sera du côté de Mary Si tout se passe bien S'il se réveille On va me tenir au courant d'ailleurs S'il vous plaît les poulets La prod L'addition est salée C'est pour voir si vous suiviez Vous êtes bien réveillé Ça me plaît énormément Merci Voilà J'aime bien provoquer parfois Des erreurs comme ça Faire des fautes Pour voir si vous êtes là C'est important Plus après vous vous sentez valorisé Tout ça Streamer Streamer de l'extrême Bien sûr Ok Dizek qui part sur un Wamai Wamai qu'on a Vraiment beaucoup Beaucoup vu Hier Shaco qui nous fait Tout le Je sais pas si il y a une certaine logique Dans ses persos Il perd son drone Et tranquillement On va jouer un Thatcher En frontal Direct Il va même pas s'emmerder Allez faut aller le contest poulet Il a entendu le Wamai Il a entendu le Wamai Il a vu le shield Et du coup On va même pas s'emmerder Et c'est là Que j'aimerais bien voir un Wamai Comprendre qu'il est parti Tu vois j'aimerais bien voir Disait prendre son shield Et le ramener de l'autre côté En fait Il a balancé le Thatcher au dessus Il a balancé le Thatcher au dessus A gauche Du coup ça l'abait Oh le gros tir Au niveau de la tête de suppression Parce qu'il a eu peur Qu'il décap Allez Eh malheureusement Ça va faire péter Rien du tout ça Allez Essaye de prendre les informations De où il est Attention à pas se donner Avoir la patience Oh La patience Où faire ça quoi Le petit bruit Le petit bruit Qu'on a entendu Sur le côté gauche Pré-shot Et c'était Pile-poil Au bon endroit Et ça fait 5 à 3 Ça fait 5 à 3 Cheikhoman toujours Et merci encore Jamy Et merci tous les autres Merci encore Zlatan Un monstre Je sais quoi apparemment On aurait dit J'espère qu'il n'était pas à droite Et il était à droite Il pensait qu'il était Effectivement à gauche Dans le corner Je pensais qu'il l'attendait Légèrement sur une ligne Serrée à gauche Logique Je vois ce que tu dis On vient de perdre son drone Du côté de Dizé Attention à ces petites erreurs Ces petits détails Après Bon Avec Sheiko de toute façon Dès que tu drones Il pète le drone Et il avance sur ton drone En fait Qui sont les pros ? Les prosos Sheiko de l'équipe BDS Joystick de l'équipe Empire Dan de l'équipe Empire KS De l'équipe Team Secret Leven Ancien Millennium Vitality Ex-Vitality Pardon Du côté de Sneaky Spite God sent Du gros niveau Merci évidemment Equinox Pour les 1€ de don Qui viennent s'ajouter Là-bas Pour le gagnant De ce soir Salut Six Merci infiniment poulet Merci Equinox Eh oui Je regarderai mes DM Je les regarde toujours Attention On disait Reste là Allez T'aurais pas dû le laisser Approcher Quand il est à 1m Enlève ton shield Heapfire Dommage Il va lui mettre Aucun hit là-dessus Il est complètement Acculé Attention 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 La range Du frigo Est beaucoup plus grande Que ce qu'on peut imaginer Je pensais pas Je pensais pas qu'il allait le mettre Honnêtement Il était super loin Il lui a mis un coup de porte Dans la gueule Pauvre Checo Qui a rien pu faire En fait Voilà Bon Derrière On s'énerve On sort Là aussi Montagne Ah là il peut être relou Il va nous la jouer à la pengu Comme tout à l'heure Merci infiniment pour les 100 bits Comment on fait un don Pour l'exclamation Je sais pas quoi J'en ai aucune idée Mais tout ça Tous les dons partent là-bas Pour le vainqueur des salty duels Plus c'est gros Mieux c'est Et plus ça me fait plaisir Plus ça donne de la légitimité Enfin aux salty duels Et ça en fait taire quelques-uns Merci infiniment Pour Verianitron Nouvel étudiant du campus Bienvenue à toi poulet Toujours pas de spoit Ah si il se présente pas Toute façon On dirait qu'il avait peur En fait ça se trouve Écoutez bien Vu qu'il parle pas français Spoyt est en train de regarder ce match Il se dit Si Sheiko gagne Ah je dis que sa mère Je dis que je suis malade Si Sheiko perd Il se dit Vas-y j'y vais Merci pour les 5 euros Little Fox Bon il paraît que One Ne peut plus mettre de musique C'est dommage J'avais trouvé un truc Drôle En tout cas Bonne chance Sheiko Effectivement on peut plus mettre de musique Avec tous les trucs là Merci à tout cas Little Fox Pour les 5 euros de dons Qui viennent s'ajouter Là-bas Et si tu supportes Sheiko J'espère que cet argent là Du reviendra Lésion face à montagne On est bien L'impact L'impact Voilà Voilà C'est un té Oh Oh non Sheiko Non Mais pourquoi pas le ban de montagne Disait On le savait Putain Je sais quoi Il a mis 2 rounds 2 rounds Sérieusement On considère que c'est l'un des meilleurs Aim peut-être de la planète L'un des meilleurs Il nous met 2 rounds dégueulasses En aim fire Comme ça Merci évidemment Nathan D'offrir la possibilité A Neox Silence De payer depuis 2 mois Ses droits de scolarité au campus Un monstre Des monstres Ca fait beaucoup là To Je t'avais dit Que t'aurais dû Ban Plaine Et Montagne J'ai coupé Protachanka Mal set up la game Mary De l'autre côté Vous inquiétez pas Il y a la production Qui est en train Dans son occupé On a un staff exceptionnel Si vous pouvez d'ailleurs Envoyer des GG Pour le staff Showspawn Agent Alliash Poang Skid Stomilito Enfin bon bref Toutes les personnes Qui ont bossé depuis le début Il y a quasiment 20 personnes Vous le savez Si vous faites pour l'exclamation YT Vous pourrez le voir Dans le trophée des 100 000 Où on remercie aussi Toutes les 20 personnes Qui font partie du staff De la Solty Academy Dont la majeure partie Il faut le rappeler De façon transparente Ne sont pas payées Donc tout ça bénévolement Et ils étaient là Sur le pied de guerre A 7h du matin Hier Aujourd'hui Pour vous proposer Ces Solty Duels Donc il est entre De bonnes mains Je pense Ah echo Echo pour counter montagne Je pense On s'attend à un montagne Mais derrière Et bon on a pris une Ying Et 6-4 du coup Deux balles de match Pour Sheko C'est marqué en haut de l'écran Merci évidemment Pour les 300 bits Au guillot flambi Nouvelle étudiant Pas du tout Mais si c'était hier Je me rappelle de tout 300 bits Vous avez des monstres les poulets Cette ligne Elle aurait pu faire mal Sur le premier round Il y aura les rediffs Sur Youtube Oui oui Sur les deux chaînes Si vous comprenez pas Le truc des deux chaînes Allez voir la dernière vidéo Des 100K Vous comprendrez Le duel Eh l'écho drone est hyper smart Bien putain Bien voyage Ça ça va être galère On a très peu vu Echo hier On a vu beaucoup de Wamai Beaucoup de Jäger On a vu quoi hier autrement Chez Echo à Kog J'avoue On a vu des Lying On a vu des Lying Attention 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 Le match qui devait normalement être Sur le papier le plus déséquilibré D'un point de vue seed Au final 6 à 5 Une balle de map Une balle de match Sauvé Par disait Il reste une balle de match Pour Chez Echo En défense En attaque Pardon Merci évidemment Incredible Astra 10€ Pour le concept Pour la charité Et pour le beau jeu Bah pas pour la charité Cette fois-ci en tout cas Pour le concept Pour la charité Et pour le beau jeu Accent circonflex Accent circonflex Merci évidemment Merci évidemment Incredible Astra Pas pour la charité Pour le gagnant des salty duels Tout ça Tout cet argent là Ça partira Plus rapide Que n'importe quelle organisation e-sport Bon sauf si c'est spoilt Parce que c'est toujours relou Parce qu'il est mineur Euh qui est-ce qui est mineur ? Il y en a d'autres qui sont mineurs Ça prend une semaine quoi Mais autrement ça prend 48 heures Tout ça Ça partira dans les poches Du vainqueur des salty duels Merci évidemment Incredible C'est vous qui l'avez C'est vous qui l'avez fait Merci évidemment aussi à AXVN4614 5 mois de frais scolarité Pays au sein du campus De la Soltier Academy Merci les poulets Et merci Oggy Le flambi Pour les 500 mits J'ai le contrôle Bien sûr il troll les poulets Et c'est très bien Qu'ils le prennent comme ça C'est pas la Pro League C'est bon Il a un major Dans deux semaines Putain Si on fait que des trucs A chaque fois Qui sont hyper e-sport E-sport Déjà l'e-sport Il y en a trop Je trouve Merci LittleFox Pour les 5 euros en plus Plutôt pour la pauvreté Tu voulais dire Que la charité Je suis pas sûr Que tout le monde Est pauvre Dans les joueurs D'aujourd'hui Allez Attention Non C'est la balle de match On est de chaque côté De la table Attention Non Attention on prend des dégâts Il a un HP Chez con On danse On danse autour De la table Mais S'il se prend A une goûte mine Attention Là ça va être compliqué Là ça va être méga compliqué Il joue bien Disait Et d'ailleurs Chez con il a compris Que ça va être compliqué Il a un HP Allez il a 6 HP Il va voir Allez il faut pas se donner Oh la balle Elle est passée Je suis déconnête C'est le GG C'est le Wellblade C'est le GG Wellblade A 5 HP Prêt Il aurait pu sauver Une deuxième balle De match La course Continue Pour Sheiko Qu'on reverra tout à l'heure Dans le bracket Et malheureusement Disait qu'il avait été Vraiment très bon hier Et très bon aujourd'hui Et bien ça s'arrête Malheureusement Pour lui Malheureusement Et c'est fait Regardez le score Émis en temps réel Vous pouvez d'ailleurs Trouver le bracket Vous pouvez aller voir Directement le score Si ça vous intéresse 7 à 5 Sheiko avance Disait N'avancera pas Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz